... de vent qui a balayé tout le Québec depuis hier soir. Ça se poursuit, mais c'est davantage dans l'est du Québec. Alors, je vous le rappelle, 184 000 clients privés de courant. On va faire le point tout de suite avec les gens d'Hydro-Québec. Maxence Huard-Lefebvre est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, je vois que c'est la Montérégie qui vous donne encore le plus de fil à retordre. C'est à peu près le quart des pannes au Québec se trouve en Montérégie. Exactement. 45 000 foyers touchés en ce moment en Montérégie. C'était même 60 000 hier en fin de soirée dans cette région. Je vous dirais, c'est le Grand Montréal au complet qui a été le plus touché. C'est là que les vents enregistrés ont été les plus violents. Là, aujourd'hui, les rafales se sont calmées, mais il pourrait y avoir un regain de vent fort dans l'est du Québec en fin d'après-midi. Alors, on va suivre ça de près. Oui. Est-ce que les pannes sont de grosses pannes ou c'est plein de petits cas isolés qui s'accumulent? Bien, on anticipe qu'il y aura plein de petits cas isolés parce que, bon, quand on atteint des nombres comme hier, on était à 250 000 à l'échelle du Québec, 250 000 clients touchés. Évidemment, il y a plusieurs artères principales du réseau de distribution, mais habituellement, quand on a des vents violents comme ce qu'on a connu, il peut y avoir des impacts dans des artères secondaires du réseau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va rétablir le courant sur les artères principales, mais on risque de trouver au fur et à mesure qu'on va travailler de nouvelles pannes sur des fils électriques qui alimentent un plus petit nombre de clients. Alors, on va progresser comme ça dans la journée. Est-ce que vous avez des équipes supplémentaires qui ont été amenées sur le terrain en prévision de tout ça? Tout à fait. Hier, ce qu'on a fait, sachant que la météo serait mauvaise à partir d'environ 17 heures, on a gardé nos équipes de garde, parce qu'on est toujours des équipes de garde 24-7 de monteurs de ligne. Donc, on les a gardées au repos pour qu'ils soient productifs le plus longtemps possible à partir de 17 heures. Donc, ces équipes-là ont travaillé en soirée, on a travaillé toute la nuit, on a pu ramener quelques dizaines de milliers de clients. Aujourd'hui, c'est pas loin de 1 000 monteurs de ligne qui sont à pied d'oeuvre. Donc, on a des effectifs, je vous dirais, qui sont conséquents avec les dégâts qu'on observe. Est-ce qu'à mesure que le système météo progresse sur le Québec, on voit des problèmes qui se déplacent davantage dans l'Est? Je vois que, je veux dire, Appalaches commence à 14 000 pannes. Également, la région de la capitale nationale en a 10 000. Est-ce que c'est ce qu'on constate? Oui, vous avez une bonne lecture. Ça a commencé hier dans l'Outaouais, ça s'est déplacé dans l'Ouest des Laurentides, le Grand Montréal. Puis par la suite, en effet, Chaudière-Appalaches, Québec ont été touchés. On pourrait voir aussi des impacts dans l'Est du Québec. Donc, la Côte-Nord, la Gaspésie, présentement, qui ont été un peu moins touchés. Mais c'est possible qu'il y ait des pannes qui se déclarent dans la journée. Donc, on a des équipes, évidemment, en vigie dans toutes les régions, qui sont déjà au travail. Mais on pourrait intervenir dans ces régions-là avec le bon nombre d'équipes, si c'est nécessaire également. Très rapidement, en terminant, pensez-vous être en mesure de reprendre le contrôle d'ici minuit? Je veux dire que tout le monde va avoir le courant aujourd'hui. Ou ça pourrait s'étendre jusqu'à demain, pour certains? Malheureusement, avec le nombre de gens touchés qu'on voit, c'est clair qu'en fin de journée, et même demain, il y aura encore des gens touchés, on sera en mesure de vous donner des pronostics plus précis au fur et à mesure qu'on va patrouiller le réseau aujourd'hui. Maxence Huard-Lefebvre, merci d'avoir fait le point avec nous. Merci. Au revoir.